Et donc, si vous avez vos Bibles, j'espère que vous avez vos Bibles, sortez-les, nous allons lire le deuxième Épitre des Corinthiens. Et vous pouvez aller directement au chapitre 8. Donc, deuxième Épitre des Corinthiens, chapitre 8. Mais avant de commencer à lire, je voudrais vous mettre un peu dans le contexte. L'Église de Corinth, leur histoire était un peu difficile. Quiconque a déjà lu le premier Épitre des Corinthiens, qui vient juste avant la deuxième, sait que cette Église avait beaucoup de problèmes avec le péché. Et donc, Paul, qui est l'auteur de ces Épitres, a écrit le premier Corinthien afin de corriger de nombreux domaines dans lesquels l'Église s'écartait de l'obéissance du Christ. Et au moment où nous arrivons au deuxième Épitre des Corinthiens, nous constatons qu'il y a une Église qui est toujours en voie de rétablissement. Et Paul met en lumière, met au jour, certains points sur lesquels ils doivent encore travailler. Et un de ces domaines était la générosité. Et on apprend qu'à cause d'une famine à Jérusalem, l'Église de Jérusalem était appauvrie. Et donc, Paul lance un appel aux autres Églises afin qu'ils puissent les aider. Mais on voit cependant que l'Église de Corinth n'a rien envoyé à ces chrétiens qui sont dans le besoin. Et donc, Paul saisit cette occasion pour leur rappeler que la générosité est un aspect essentiel à la vie chrétienne. Et donc, Paul utilise les Églises de Macédoine pensées aux Philippiens ou aux Thessaloniciens comme modèle pour expliquer à Corinth ce que la générosité, à quoi cela ressemble. Alors maintenant que nous avons le contexte, nous allons voir ce que Paul dit dans le deuxième Épitre des Corinthiens, 8, versets 1 à 2. We'll start in English and then in French. So we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Ce passage contient une déclaration très confuse. Paul nous dit ici qu'ils ont connu une épreuve d'affliction sévère. Et nous ne savons pas ici exactement de quoi il s'agit, mais nous savons que les Églises de Macédoine ont connu beaucoup de persécutions et de difficultés. Et plus loin dans le verset, Paul nous dit que les Macédoniens étaient dans une extrême pauvreté. Ils n'avaient pas grand-chose à donner. Donc, c'est là qu'on est dans la confusion. Pourquoi l'extrême pauvreté et l'affliction sévère conduiraient-elles à un débordement de joie et de générosité? Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse? Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir un laissé-passer pour ça? Est-ce qu'ils ne devraient pas dire, oui, on sait que Jérusalem ne va pas très bien, mais nous non plus, on ne va pas très bien. Pourquoi est-ce que la souffrance des Macédoniens les conduit à une générosité envers Jérusalem? C'est parce que pour les Macédoniens, tout ce qu'ils avaient, c'était Jésus. Ils n'avaient aucun droit à la liberté religieuse. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient peu, ou peut-être pas du tout, de confort mondain. Et cela les a conduits à placer leur foi et à trouver leur joie exclusivement en Jésus-Christ. Je pense qu'à cause de leur souffrance, ils connaissaient mieux la fidélité et la générosité que la plupart des chrétiens. Parce qu'aussi extrême que soit leur souffrance, ils savaient en fait que la générosité de Dieu à leur égard était encore plus grande. Ils connaissaient ces vérités. Ils connaissaient que Dieu s'éloignait et se devenait un homme sur leur nom. Ils connaissaient ces vérités, le fait que Dieu se soit vidé de lui-même et se soit fait homme pour eux. Ils savaient que Jésus a été humilié et tué pour prendre leur punition. Ils savaient que Jésus s'est abaissé afin qu'ils puissent devenir des enfants adoptifs de Dieu. Ils savaient que Jésus a envoyé le Seigneur pour être leur comforter. Ils savaient que Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il soit leur consolateur et leur assistant. Ils savaient que Jésus leur a réservé un héritage dans les cieux qu'aucun persécuteur ou le diable ne puisse leur prendre. Ils n'avaient aucune considération mondaine sur laquelle ils devaient réfléchir lorsqu'il s'agissait d'être généreux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient aucune chose mondaine qu'ils devaient considérer. Leur affliction et leur persécution les a laissés avec le Christ sans distraction. Et en cela, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils étaient satisfaits en Christ. Et c'est cette satisfaction qui a produit la générosité. Nous allons continuer avec les versets 3 et 4. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre à part à ce service en faveur des saints. Cette expression selon leurs moyens signifie en fait qu'ils ont donné ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils donnent. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Mais Paul dit quelque chose de choquant encore une fois. Il dit qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ils ont donné encore plus que quelqu'un pouvait s'attendre à ce qu'ils donnent. Je suis peut-être vieux jeu, mais je parle aux hommes ici. Si vous invitez une dame à un dîner, je pense que vous devez payer l'addition. Mais si vous l'amenez au Quick pour un menu géant au premier rendez-vous, elle va probablement penser qu'elle n'a pas beaucoup de valeur pour vous. Elle va penser que tu essayais de t'en sortir avec le moins d'argent possible. D'un autre côté, peut-être que si vous choisissiez un restaurant étoilé du Guy de Michelin, vous commandez une bonne bouteille de vin. Et vous commandez les meilleures coquilles Saint-Jacques en entrée. Et puis, comme plat principal, vous choisissez un magnifique steak d'aléoyeux. Et comme dessert, vous prenez une délicieuse tarte tatin. À ce moment-là, vous n'avez pas fait le minimum. Vous avez dépassé les attentes et vous lui démontrez qu'elle a de la valeur à vos yeux. Et c'est ce que Paul dit ici que les Macédoniens ont fait. Ils auraient pu donner selon leurs moyens, mais ils sont allés au-dessus de cela. Il dit qu'ils suppliaient de pouvoir se joindre pour porter secours aux saints. Ils suppliaient pour prendre part au secours, à ce service en faveur des saints. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Ils ont vu l'opportunité de générosité comme étant un privilège. Ils n'ont pas ressenti cela comme un sacrifice. Ils ont mis leur générosité exactement là où elle devait être. C'est la puissance de l'Évangile. Il n'y a que la puissance de l'Évangile qui puisse faire cela à quelqu'un. Il n'y a que quand les gens ont été confrontés avec la générosité écrasante et immense de Dieu qu'ils peuvent vivre de cette manière. Nous allons voir le verset 5. Et ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés aux mains au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Paul nous dit qu'ils se sont donnés d'abord au Seigneur. Cela veut dire qu'ils ont consacré leur vie au Seigneur. Et cela implique naturellement l'obéissance au commandement de Dieu. Et une des choses que nous pouvons en déduire, c'est qu'ils donnaient déjà la dîme. Ils agissaient par obéissance et donnaient déjà un dixième de leur revenu à l'Église. Un dixième de leur revenu à l'Église locale de laquelle ils faisaient partie. Et ça devrait être la même chose pour nous. La base de la générosité dans la vie chrétienne est d'obéir au commandement de Dieu qui dit de donner la dîme de dix pour cent à l'Église locale. Ce n'est pas le seul don que Dieu demande, mais c'est la ligne de base pour nous. Mais la chose vraiment choquante ici, c'est qu'ils se sont donnés d'abord au Seigneur et puis après à Paul en tant que servant. En fait, en gros, ce que l'Église dit, c'est Paul, on est prêt à faire ce qu'on doit faire, mais on est prêt en plus à faire encore plus. Si tu as besoin d'argent, on va donner au-delà de nos nécessités. Si tu as besoin de notre temps, on va travailler au-delà de notre programme. Si tu as besoin de prière, on va prier sans cesse. Tout ce que nous sommes et ce que nous avons appartient au Dieu et à ce ministère. Est-ce que ce n'est pas incroyable ? Est-ce que ce n'est pas incroyable de voir le cœur d'Évangile que ces gens ont ? Paul veut que les Corinthiens, mais nous aussi, que nous puissions voir que cela est un exemple de générosité. C'est-à-dire que ces choses devraient être la norme de générosité pour toutes les Églises. Dans l'esprit de Paul, il n'est pas possible que quelqu'un puisse faire l'expérience de la générosité du Christ et ne pas la reproduire dans sa propre vie. On ne peut pas avoir l'expérience de la générosité du Christ et ne pas faire la même chose dans notre propre vie. Ça n'a pas de sens. Nous allons voir les versets 7 et 8. De votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Et dans le verset 8, il dit « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. » Paul veut qu'ils sachent que s'ils veulent être en bonne santé, ils doivent également être généreux. Une église saine sera une église généreuse. Une église qui est centrée sur l'évangile est une église généreuse. C'est pour cela que Paul ne ressent pas le besoin de les obliger à donner. Que ce soit les chrétiens à Jérusalem. Et si vous voulez tourner la page, il réitère ce point en 9-7. On peut y lire ceci. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regrets ni contraintes, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela ressemble à une mauvaise collecte de fonds. C'est comme si on a un goal pour essayer de pousser les gens. Dès qu'on passe le premier mille, vous allez recevoir quelque chose en cadeau. Si Paul souhaite qu'ils dépassent leurs possibilités quand ils donnent, pourquoi est-ce qu'ils ne met pas un but ? Pourquoi est-ce qu'ils ne leur donnent pas un but ? Mais Paul ne fait pas cela parce qu'il parle du principe du fait que les gens qui ont été confrontés à un Dieu généreux seront des gens généreux. Ce seront des personnes qui vont obéir le commandement de Dieu de la dîme. Et ce seront des personnes qui donnent librement au-dessus de la dîme pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Si on retourne au chapitre 8, le verset 9, En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est l'Évangile. Dieu s'est humilié pour nous bénir, afin que nous puissions nous-mêmes nous humilier, afin de bénir les autres. Dieu nous a donné avec générosité, afin que nous puissions nous-mêmes donner avec générosité aux autres. Dieu s'est donné à nous pour que toute autre chose soit inutile en comparaison. Si Jésus est à moi, pourquoi est-ce que je m'accrocherais à mon argent ? Si mon éternité avec lui est assurée, pourquoi est-ce que je devrais perdre mon temps pour des raisons égoïstes ? Si les plus grands trésors sont à moi, pourquoi est-ce que je devrais être avare pour des choses de moindre valeur ? Alors, que pouvons-nous apprendre d'un corps d'église antique appauvri, qui a été captivé par le même Jésus qui nous a sauvés ? Que pouvons-nous apprendre de l'exemple des pauvres gens, les plus pauvres qui se surpassent pour servir ceux qui sont dans le besoin ? Nous pouvons apprendre que pour le chrétien, la générosité est aussi naturelle que la respiration. C'est un des principaux moyens par lesquels nous pouvons montrer au monde ce que le Christ est. On a l'occasion de peindre un tableau de celui qui est le plus généreux. La générosité engendre la joie. La générosité tue les idoles. Nous voulons laisser de côté ce que nous avons pour le bien des autres et le Christ remplira les lacunes. Et c'est bien mieux que le dernier iPhone, la nouvelle voiture ou quoi que ce soit d'autre. Et tout comme les Macédoniennes, nous voulons d'abord nous donner au Seigneur. Et cela veut dire que pour certains d'entre nous, certains doivent commencer à obéir le commandement de Dieu sur la dîme. De commencer à donner un dixième de nos revenus de retour au Seigneur. Et la dîme soutient le ministère de l'Église locale de cette église et permet le travail de l'Évangile dans la communauté. Mais écoutez, je veux vous dire une chose ici. La dîme n'a pas pour but de permettre à Dieu. Mais la dîme a le but de révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce que j'ai confiance en Seigneur? Est-ce que je lui fais assez confiance pour lui obéir et lui rendre un dixième de mon revenu? Est-ce que je me contente de dire que j'ai la foi en lui ou est-ce que j'ai vraiment confiance qu'il va subvenir à mes besoins? Et je veux toujours être très prudent lorsque je parle de cela parce que je sais que certains d'entre nous ont été exposés aux méchants évangiles de la prospérité. Et c'est vraiment un mauvais enseignement. Des prédicateurs qui essayent de vous dire que si vous donnez un certain montant, Dieu va vous rendre riche ou en bonne santé ou je ne sais quoi d'autre. Mais en réalité, ces personnes sont des gens qui manipulent les autres avec comme but de remplir leurs propres poches. Et je vais vous dire maintenant, ce n'est pas ce que nous sommes en tant qu'Église. Vous pouvez confirmer avec Rob qui est à l'arrière que mon salaire n'augmente pas si la dîme augmente. Mais nous enseignons sur la dîme parce que nous croyons que c'est ce que la Bible nous commande à tous les chrétiens. Et je veux être très clair ici, cela inclut moi-même et tous les membres du staff ici à LifePoint. Écoutez ceci, si vous êtes visiteurs ici, nous ne voulons pas votre argent. Nous sommes juste heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Mais pour ceux qui considèrent cette église comme leur maison, c'est un commandement que Dieu nous donne. Vous savez, deux semaines, nous avons reçu Jordan Rabin ici et nous avons parlé de lui et de sa famille qui viennent ici pour travailler et qui conduisent ici à Bruxelles. C'est ce que nos tibes nous permettent de faire. Il y a deux semaines, nous avons reçu Jordan Rabin et nous avons parlé du fait que sa famille et lui-même vont revenir en Belgique et travailler et diriger ici. C'est à cela que nos tibes servent. Cela veut dire qu'on peut embaucher davantage de personnes et former celles qui s'intéressent au ministère afin qu'elles puissent travailler toute leur vie pour l'évangile. Cela veut dire qu'on peut faire plus de choses pour étendre le ministère comme par exemple le café anglais ou le festival d'automne ou aussi investir et mettre dans les relations comme nous l'avons fait ce week-end avec Romance et Rose. Cela veut dire qu'on peut s'associer avec d'autres ministères comme l'évangélisation des étudiants qui est faite par le GBU. Ces groupes qui entraînent et qui parlent, qui évangélisent la génération suivante de chrétiens ici à Bruxelles. Le fait de savoir où va notre dîme est bien, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on donne. Nous donnons la dîme parce que Dieu leur donne. Nous donnons parce que nous avons confiance au Seigneur. Et nous avons confiance qu'il va bénir notre obéissance et pourvoir à nos besoins. Certains d'entre nous devons donner la dîme parce que nous devons prouver que nous avons confiance au Dieu de toutes les choses plutôt qu'en notre propre salaire. Et c'est pour certains d'entre nous, à cet endroit-là, que nous devons commencer. Si vous voulez plus d'informations, de quelle manière vous pouvez donner au ministère ici à LifePoint, il y a deux simples moyens de le faire. Et vous pouvez aller sur notre site, LifePoint.be, et aller sur la page « Donner ». Et il y a à côté de la porte aussi des cartes qui vous expliquent comment donner en ligne. Et si vous ne l'avez jamais fait avant, je vous encourage à mettre un rappel automatique. Personnellement, pour moi, j'ai mis le premier de chaque mois comme date et automatiquement, il y a un virement qui se fait avant quoi que ce soit d'autre. La première chose, c'est ce virement. Donc, c'est la première chose que je donne plutôt que d'attendre jusqu'à la fin du mois et voir ce qui reste et donner cela. Mais pour d'autres ici, nous devons commencer à nous surpasser dans nos dons. Est-ce que vous réalisez qu'il y a huit églises dans notre dénomination qui n'ont pas de pasteur? Ils n'ont pas les fonds pour pouvoir soutenir un pasteur dans leur congrégation. Que pensez-vous que ce serait si on pouvait, avec notre générosité, restaurer ces églises afin qu'elles puissent grandir? Cela se passe grâce à ce que nous donnons. Si il arrivait un moment où notre église voudrait donner à d'autres églises ou ministères qui en ont besoin, que ressenteriez-vous? Est-ce que vous entendriez cela et vous diriez, oh, de nouveau, il faut donner de l'argent? Ou est-ce que vous pensez, tout mon argent appartient à Dieu? Et je veux être généreux. Et cela s'applique même à notre propre vie personnelle. Comment est-ce qu'on peut être généreux avec les gens qu'on connaît? Parfois, comme je suis pasteur, j'entends les gens viennent vers moi et me disent, tu sais, j'ai un ami qui a vraiment difficile à payer ses courses. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'église de l'aider? Et si quelqu'un vient vers moi en me disant cela, je ne vais pas le renvoyer, je vais vous trouver un moyen d'aider cette personne. Mais pensez à ceci, je vous mets au défi. Vous êtes l'église. Vous êtes l'église. Nous sommes l'église. En tant qu'individus, nous pouvons faire preuve de générosité et bénir les autres membres du corps. Peut-être que c'est pour quelqu'un qui a des difficultés. On sait que le prix, le coût de la vie a augmenté. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Parfois, on voit des gens qui font des choses qu'on ne voit pas, en fait, et qu'on n'entend pas, et on veut juste les encourager. Donc, de quelle manière peut-on dépasser les choses et être généreux avec notre argent envers les autres ? Qu'en est-il de notre temps ? Il y a tellement de gens qui sont déjà ici, qui servent, et je vous remercie pour cela. Vous ne le voyez probablement pas, mais il y a plein de gens qui viennent ici très tôt, le dimanche matin, pour préparer tout. Ils s'assurent qu'il y ait des paroles sur les écrans tous les dimanches matins. Que le son sort des speakers. Il y a des enfants qui ont des professeurs dans les classes. Il y a quelqu'un qui vient tôt ici, le dimanche, pour préparer le café et tout le reste, de façon à ce que nous puissions, après, profiter de ce café et avoir des discussions entre nous. Beaucoup d'entre vous sont déjà impliqués dans nos efforts à joindre la communauté. Vous venez avec nous lorsqu'on sort dans la rue. Vous dirigez des tables du café anglais. C'est un exemple de comment on peut être généreux avec notre temps et notre énergie. Et donc, je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut passer ce pas suivant avec son temps? Et être encore plus généreux avec son énergie pour le royaume? Et en terminant ici, aujourd'hui, peut-être que le premier pas pour vous n'est pas de donner, mais d'accepter Jésus. Il n'y a aucun montant que vous puissiez donner et aucune générosité qui puisse vous rendre juste devant Dieu. Et c'est uniquement par la vie, la mort et la résurrection de Jésus que nous pouvons avoir la vie éternelle avec Lui. Peut-être que c'est ce pas-là que vous devez prendre aujourd'hui. Peut-être que vous m'entendez et vous êtes en train de dire, mais je ne connais pas Jésus comme toi tu en parles, mon ami. Je ne le connais pas en tant que sauveur. Mais vous pouvez avoir cela aujourd'hui. La seule chose que vous devez faire, c'est d'accepter sa séniorité sur votre vie. Je vais inviter l'équipe de Louange à revenir. Et je veux juste vous encourager que nous puissions quitter ce bâtiment aujourd'hui. En montrant au monde à quoi notre Dieu ressemble. En lui montrant que nous avons un Dieu généreux et donc nous sommes un peuple généreux. Nous leur montrons à quoi Dieu ressemble par la manière dont nous donnons notre temps et la manière dont nous donnons notre argent. Prions ensemble. Seigneur dans les cieux, nous te remercions parce que nous avons entendu ce matin que tu es un Dieu généreux. Tu es un Dieu au-delà de toute compréhension et tu es venu sur la terre pleinement Dieu, pleinement humain pour nous. Que nous puissions voir l'acte ultime de générosité par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous voyons tellement clairement ce que cela veut dire d'être généreux. Alors que le Christ qui nous appelle amis a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce pour nous de pouvoir donner ce que tu nous as donné tellement généreux ? Heureusement que nous puissions te le rendre. Tu nous as béni avec tellement de choses. Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir vivre à Bruxelles. Et pour la plupart d'entre nous, nous ne devons pas nous inquiéter de notre prochain repas ou si nous avons un toit sur notre tête. Et nous te remercions pour cela. Mais Seigneur, bouge nos cœurs. Que nous ne soyons pas uniquement généreux envers toi, mais que nous puissions être généreux les uns avec les autres. Que nous puissions rechercher les uns les autres et voir où les gens ont des difficultés et pouvoir donner avec générosité. Que nous puissions aimer avec générosité. Que nous puissions comprendre de l'abondance que tu nous as donnée et que nous puissions donner en retour. Que nous puissions être comme l'église des Philippiens ou des Thessaloniques, que nous puissions être caractérisés par le fait d'être généreux. Et je veux prier, Seigneur, pour ces églises ici en Belgique qui n'ont pas la possibilité de soutenir un pasteur. Que nous puissions être une église tellement surpassée dans nos dons de façon à ce que ces églises puissent supporter, soutenir leur pasteur. Ce n'est pas une pensée folle, Seigneur. c'est une pensée très réaliste. Que nous puissions être radicalement généreux. Et que nous puissions être la réflexion de ce que cela veut dire d'avoir un Dieu qui donne radicalement. Je prie cela au nom de Jésus. Amen.